Mais il y a un haut cadre de l'Union Sacré qui avait dit sur ses plateaux que l'on fait toujours des constitutions pour l'intérêt des politiques. Comment il peut dire ça ? Je ne peux pas vous citer le nom. Et vous l'avez laissé partir. Je ne vous cite pas le nom. Et vous l'avez laissé partir. Il a dit que toutes les constitutions du monde ont été faites pour l'intérêt des politiques. Ça veut dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne veux pas vous citer le nom. Moi non plus, je ne veux pas savoir. Il y a toujours l'influence politique. Les rapports de force peuvent déterminer quelque chose dans la rédaction. N'est-ce pas ? Mais dire ça, vous auriez pu lui poser la question. Et les référendums, ça sert à quoi ? Parce qu'au référendum, un texte peut être rejeté. Parce qu'il y a des dispositions au sein de la constitution qui est proposée qui ne trouvent pas l'assentiment de la population. Donc, qu'on ne vienne pas dire des choses. Vous savez, cette question ici, beaucoup de gens pensent que c'est du droit. Non, la constitution, c'est d'abord la politique. C'est d'abord de la science politique, avant les droits. Oui. Il ne faut pas chercher les constitutionnalistes d'abord. Vous voyez comme le président Tissé Guedi a dit, je vais changer. C'est une volonté politique qui va faire qu'ils disent, pour ça, vous allez faire ça, pour ça. Et les autres vont dire des débats. Et à la fin, va se dégager une volonté. Et c'est cette volonté qu'on va exprimer sous forme de texte. Ah bien, c'est comme ça. Donc, les rapports de force en politique sont très déterminants dans la rédaction d'un texte de loi ou d'un texte fondamental. Ou même un texte réglementaire. Mais c'est la dernière question, regardez la caméra. Si la communauté internationale ne vous accompagne pas, n'accompagne pas Tissé Guedi, parce qu'il y a des opposants qui sont en train de faire un grand lobbying à l'étranger pour que la communauté internationale et l'Union africaine puissent barrer la route à Tissé Guedi pour que Tissé Guedi ne change pas la constitution, vous ferez quoi, vous, les nationaux ? Quand on a changé la constitution de 2003 au Rwanda, la communauté internationale était là. Quand on a changé la constitution au Sénégal, la communauté internationale était là. Quand on a changé des constitutions, je prends même au Mali, au Burkina et même au Tchad, au Burundi, la constitution de 2008, je pense, la communauté internationale était là. Vous voulez dire quoi ? Vous défiez la communauté internationale ? Non, je ne défie pas la communauté, parce que je suis quand même étonné que toutes les questions de ces pays, on pense que la communauté internationale doit être là. Mais il y a des pays où les gens s'assument. Les Rwandais s'assument, les Burundis s'assument, la Tanzanie s'assument. Donc, s'il y a des opposants qui partent chercher des soutiens pour bloquer les changements de constitution... Les autres sont au Rwanda et... Je vous ai dit que beaucoup d'acteurs politiques, cette génération ici, ils sont protégés par cette constitution. C'est leur constitution. Voilà pourquoi ils s'élèvent. Ils payent des billets, ils font tout ça, parce qu'ils sont en train de voir leur bébé, leur enfant, leur maison qui les protège en train de s'écrouler. Et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ce peuple congolais ici peut montrer qu'il a gagné à travers cette constitution ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? À part des problèmes, même les Rossi Moukendiki meurent autour de ça, tous ces problèmes ici. Des chamailleries, des élections mal organisées, c'est ça cette constitution. Les gens qui se tapent de l'argent à l'Assemblée nationale, des millions, l'enseignant n'a rien, c'est cette constitution. C'est cette constitution. C'est une constitution des politiciens. Alors quand vous voyez les politiciens se débattre pour protéger leurs affaires, mais les peuples doivent comprendre que ce n'est pas les peuples qu'on défend en défendant le maintien de cette constitution. Pas du tout. Les gens défendent leurs intérêts. Parce que si on fait une constitution où il n'y a pas de quota, ils vont devenir des ministres comment ? Dites-moi comment ils vont devenir des ministres. Comment ils vont venir avec un groupe de députés à travers une commission nationale des élections qui organise des mauvaises élections ? Comment ils deviendront des députés ? Comment ils deviendront des ministres pour mettre la main sur la caisse de l'État dans le cadre de l'État patrimonial ? Ça, le peuple ne peut pas le comprendre si nous ne venons pas l'expliquer. Donc, voilà ! Merci, M. Dédoné Nkichi. Vous avez parlé avec votre cœur. Comme toujours. Merci d'avoir répondu. Comme citoyen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais vous acceptez les débats dans les réseaux sociaux. Les gens vont écrire sur des liens. Ayez également l'amour de répondre. Parce que les gens vont... Ont droit à ces débats, ceux qui ont étudié la question.